Voilà désormais plus de 6 mois que le prince Harry et Meghan Markle se sont mis en retrait de la famille royale britannique. Bien que le mégoïn a été rendu officiel que le 1er avril dernier, le couple royal est parti de Londres en janvier, pour s'installer tout d'abord au Canada, puis aux Etats-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment acheté une villa à Montecuito, près de Santa Barbara, dans la plus grande discrétion. Lors des parts de la monarchie, plusieurs membres de la famille royale ne l'aument pas vraiment vu d'un bon oeil. D'autres, au contraire, se sont réjouis pour eux, dont Sophie de Wessex. Dans une rare interview accordée au Sunday Time, Sophie de Wessex s'est exprimée sur le retrait des parents d'Archie, rapporte Hello Magazine. Avec beaucoup de bienveillance, la mère de famille de 55 ans a déclaré qu'elle ne voulait que le bonheur du couple, j'espère juste qu'ils seront heureux. Dans la foulée, Sophie de Wessex a expliqué qu'elle sait pertinemment ce que Meghan Markle a enduré, étant donné qu'elle aussi a dû être introduite au sein de la famille de la reine d'Angleterre. Nous essayons tous d'aider les nouveaux membres de la famille, a ajouté la comtesse. 5 ans pour s'ajuster si désormais le couple formé par Edward et Sophie de Wessex est l'un des piliers de la monarchie britannique. Au point de dernièrement avoir été mis en avant par la reine Elisabeth de suite au confinement, sa belle-fille revient de loin. Souvenez-vous que moi j'ai eu 5 ans pour m'ajuster, a ajouté celle qui s'est mariée au comte de Wessex en 1999. Avec le temps, Sophie de Wessex est devenue un membre de la famille royale à part entière. Elle s'entend très bien avec tout le monde, mais la comtesse est particulièrement proche de sa belle-mère, la reine Elisabeth II, et de Kate Middleton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada